La nouvelle présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazan Andlamini, est née dans une famille Zulu en 1949 dans la province du Natal en Afrique du Sud. Elle est l'aînée de huit enfants. Elle effectue sa scolarité au collège d'Amazin Toti, situé sur la côte du Natal. En 1971, elle commence des études de botanique et de zoologie à l'Université du Zulu-Land. Diplômée en sciences, elle continue des études médicales à l'Université du Natal. Durant ses années d'études, Nkosazan Andlamini mène une activité politique souterraine au sein du Congrès national africain, interdit par le gouvernement blanc africanaire au pouvoir. Elle est élue en 1976 vice-présidente de l'Organisation des étudiants sud-africains. C'est cette même année qu'elle est contrainte de s'exiler et de rejoindre la Grande-Bretagne pour terminer ses études médicales à l'Université de Bristol en 1978. Désormais docteure en médecine, elle revient en Afrique, au Swaziland, pour travailler à l'hôpital de Mbambane, où elle rencontre Jacob Zuma, son futur mari. Elle travaillera ensuite à la Direction de la Santé de l'ANC avant de devenir la directrice d'une organisation britannique non gouvernementale consacrée au problème de santé des réfugiés. Le 1994 à 1999, Mme Lamini Zuma devient le premier ministre noir de la Santé d'Afrique du Sud dans le gouvernement de Nelson Mandela. En juin 1999, suite aux élections générales, le nouveau président Thabo Mbeki la nomme ministre des Affaires étrangères. L'ancienne chef de la diplomatie sud-africaine assure depuis le 11 mai 2009 le ministère de l'Intérieur. À l'âge de 63 ans, l'ex-épouse du chef d'État sud-africain Jacob Zuma, mère de quatre enfants, est la première femme et la première responsable anglophone à diriger la principale institution de l'Union africaine. Depuis que cette organisation a succédé en 2002 à l'organisation de l'unité africaine, L'unité africaine escrivait avec son Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...